Il déroule par Maurice de Nassau, qui publie un manuel de l'entraînement des soldats qui est pratiquement des méthodes tayloriennes pour entraîner les soldats et qui est publié vers 1590, c'est-à-dire avant que Descartes naisse lui-même. Il y a les horlogers, il y a les techniciens, il y a les rois qui essayent de rationaliser la gestion de leur royaume, le gouvernement en France notamment, mais en Angleterre aussi bien, en Espagne, etc. La nouvelle bureaucratie qui se crée, on dirait qu'il y a cet ensemble d'institutions et de significations qui surgissent à partir de ce moment-là, que personne n'a voulu comme tel, et qui produisent l'univers capitaliste comme un univers qui essaye de maîtriser les forces productives, la journée de travail de l'ouvrier, les attitudes du médecin quand il fait une opération, la façon dont un enseignant va faire son enseignement en classe, la façon dont les consommateurs vont consommer ce qu'ils vont consommer, etc. Maîtrise, maîtrise comme je le disais déjà à propos de Descartes qui est une pseudo-maîtrise parce que finalement la nature résiste et l'être humain lui-même résiste. Donc, pseudo-maîtrise, maîtrise qui est suffisante jusqu'à un certain point pour que le système fonctionne, et maîtrise qui se veut rationnelle, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas, comme aurait pu être le cas d'un chef d'une tribu africaine, quelqu'un qui veut la maîtrise du monde moyennant des opérations magiques, ni comme pour Alexandre, la maîtrise du monde par la conquête militaire, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une maîtrise qui va être réalisée par des moyens, par l'application des moyens rationnels. Rationnels en quel sens ? Or, là nous voyons d'un côté le triomphe de ce que nous appelions tout à l'heure la logique ensemble identitaire, c'est-à-dire à chaque chose doit correspondre une attribution, tout doit être calculable, mesurable, séparable, recomposable, etc. Mais à quelle fin ? Et sous quelles présuppositions ? Or, quand on creuse le monde occidental en tant que monde capitaliste, on voit d'abord que ces présuppositions sont des présuppositions arbitraires, elles sont découpées arbitrairement dans le donné naturel, humain, etc. C'est-à-dire qu'on prélève dans le donné ce qui se laisse instrumentaliser de cette façon-là, c'est un prélèvement arbitraire, et aussi et surtout que tout cela est coordonné à la réalisation d'une fin qui est totalement arbitraire. Parce que pourquoi, qui a essayé de justifier le fait que l'objectif de la vie humaine, la raison pour laquelle nous sommes sur terre, pour laquelle nous essayons de vivre, c'est d'augmenter indéfiniment la production, la consommation, ou une maîtrise soi-disant rationnelle du monde. Pourquoi ce n'est pas de ça et pas autre chose ? Pourquoi ce ne serait pas, je ne sais pas moi, être libre, ou écouter de la musique, ou regarder notre nombril, peu importe. Mais il n'y a aucune justification. Alors, bien sûr, il y a des justifications vulgaires. Les justifications vulgaires, c'est qu'on essaye de satisfaire les besoins humains. C'est une réponse tout à fait risible, parce que ces besoins sont manufacturés eux-mêmes par cette société. Et on voit que l'expansion de cette société sur l'ensemble de la planète n'est pas simplement une pénétration du capital au sens traditionnel. Avant qu'il y ait, ou en même temps qu'il y ait la pénétration du capital, il faut qu'il y ait pénétration des modes de vie, des modes de consommation capitaliste. Il faut que les gens apprennent que ce qu'il leur faut, ce n'est pas ce que leur père mangeait ou la façon dont leur grand-mère s'habillait. Non, il leur faut ce qui est produit par l'industrie moderne, etc. Il n'y a donc pas de nécessité naturelle qui soutienne ces choix ? Absolument pas. Et quelle est la nécessité naturelle qu'on change de voiture tous les trois ans ? Et pourquoi le système s'est orienté de telle façon qu'il produit des voitures et des frigidaires, etc., qui nécessairement s'usent et sont obsolètes au bout d'un certain temps pour que le système puisse continuer à tourner et pour que le consommateur soit forcé, pour ainsi dire, comme on l'est, à changer de frigidaires, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'efficacité de réchange pour l'ancien. Bon. Donc, il y a un triomphe de la logique ensembliste-identitaire, c'est-à-dire du rationalisme le plus plat dans ses significations imaginaires du capitalisme, et en même temps une démonstration de l'humanité de cette logique, c'est-à-dire du fait qu'elle ne peut pas rendre compte d'elle-même, qu'elle est arbitraire dans ses présuppositions, qu'elle est arbitraire dans ses fins. Mais le monde moderne ne serait pas le monde moderne, le monde contemporain, s'il n'y avait que le capitalisme. Parce que le capitalisme comme tel n'aurait pas produit, par exemple, ce qui est l'autre grande caractéristique du monde moderne, qui est, disons, la dimension libérale. Je récuse le terme démocratique parce que je pense que les régimes sous lesquels nous vivons ne sont pas véritablement démocratiques, on s'expliquera, si vous voulez, pour la suite là-dessus, mais il y a la dimension libérale. Or, le capitalisme ne tend pas à produire ces dimensions. Là, il y a une démagogie qui se fait actuellement et qui est tout à fait risible. Le véritable esprit du capitalisme, c'est l'esprit de l'usine capitaliste. Dans l'usine capitaliste, on vous dit ce que vous avez à faire, et vous le faites, et puis c'est terminé. Bon, il n'y a aucune liberté là-dedans. Bon. La liberté, pour autant qu'elle existe dans le monde moderne, elle est le résidu de grands mouvements historiques qui étaient inspirés par l'autre grande signification du monde moderne, qui remonte au grec d'ailleurs, qui est le projet d'autonomie. Autonomie individuelle, autonomie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, autonomie ? Autos nomos, se donner ses lois soient belles. Autonomie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ou ce qui vous change, c'est pas le règne du désir, ça c'est une aberration. Mais c'est pas la spontanéité... C'est pas la spontanéité brute et aveugle. Il y a le terme nomos là-dedans, loi. Je me donne une loi, mais je me la donne. Et je me la donne comment ? Bon, je me la donne de façon réfléchie et réflexive, et après délibération. Ce projet d'autonomie veut dire non seulement qu'on veut éliminer la monopolisation du pouvoir par quelques-uns dans le domaine politique, mais qu'on veut aussi éliminer toute autorité qui refuse de rendre raison d'elle-même au plan de la pensée. C'est pour ça qu'aux origines du projet de l'autonomie, il y a à la fois la naissance de la philosophie et de la démocratie, ou de la véritable politique, politique mot qui est devenu aujourd'hui obscène, parce qu'il est de plus en plus synonyme de l'intrigue, de la magouille, etc. Alors que politique telle que les Grecs l'ont conçue et telle qu'elle a existé dans les grands moments du monde moderne, c'est l'action humaine qui, d'une façon lucide, explicite, consciente, préfléchie, essaye de transformer les institutions et l'institution de la société pour rendre la société plus autonome et les individus plus autonomes. Qu'est-ce que c'est une société autonome ? C'est une société qui est capable, d'abord, de savoir que ces lois sont sa propre création, et non pas des ordres divins, qui est une situation d'hétéronomie, ou qu'elles sont la conséquence de lois naturelles, ou des lois naturelles du marché, comme on dit absurdement aujourd'hui, et qu'elle peut donc, puisque c'est elle qui les a créées, ces lois, qu'elle peut les modifier si elle pense que cela est nécessaire ou utile, n'est-ce pas ? Et une telle société ne peut exister que si elle est formée par des individus autonomes, c'est-à-dire par des individus qui sont capables de se dire « Oui, tel est mon désir, par exemple, mais ce désir est monstrueux et je ne le réaliserai pas. Je ne le refoule pas, mais je sais que je ne dois pas le réaliser. Pourquoi je ne dois pas le réaliser ? » Ça, là, commence un processus de réflexion de l'individu, en référence à la fois aux fins de sa vie, à son passé, à son histoire, et à la société dans laquelle il dit aux autres, etc. Et, en même temps, un individu autonome est quelqu'un qui est capable de dire « Mon maître m'a dit cela » ou dans le livre, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament ou du Capital de Marx ou de l'Interprétation d'Erle Freud, « Il est dit cela, est-ce que moi je pense que cela est vrai ? » Un individu autonome est quelqu'un qui est capable de penser librement, n'est-ce pas ? Or, ce projet d'autonomie crée, en Grèce ancienne, pour la première fois, fragmentairement, bien sûr, mais après, qui a quand même donné la philosophie à la démocratie, ressurgit dans les temps modernes, il ressurgit très tôt, avant même la renaissance. Il ressurgit à partir du moment où la bourgeoisie essaie de constituer des communes qui s'autogouvernent, arrachent les libertaires, la monarchie, etc. Ça devient aussi un mouvement philosophique, les philosophes remettent en question les vérités héritées, ça donne lieu à la naissance de la science moderne, à partir du moment où on écarte l'autorité aussi bien de la Bible que ce qu'on croyait être l'enseignement d'Aristote, puis il y a les grandes révolutions du XVIIe, du XVIIIe, puis il y a le mouvement ouvrier dans le XIXe et le XXe siècle.